et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler bien sûr de black clover mobile on vient d'avoir le gameplay aujourd'hui même à 8 heures du matin celui de yuno et c'est une vidéo promotionnelle où l'on voit ses trois compétences bien sûr on n'a pas eu encore sa compétence ultime qui sera disponible normalement dès demain du coup mercredi 23 mars et du coup en attendant d'avoir son sa compétence ultime on va un peu analyser des cartes le gameplay qu'on a eu sur ces trois compétences aujourd'hui et d'ailleurs comme vous venez de le voir le gameplay est assez beau les graphismes sont très beau très bien dessiné la musique ça va ça on va dire un petit 7 8 sur 10 et dans l'ensemble on aime on aime on va aussi comparer ça au premier personnage qu'on a eu asta il ya deux semaines pour voir si c'est du action rpg ou du tour par tour bien sûr ça s'oriente de plus en plus sur du tour par tour mais on va quand même laisser sa chance aux actions rpg enfin j'espère pouvoir enfin j'espère que ça soit du action rpg pour ceux qui ne le savent pas le action rpg et tout simplement du genshin impact du one piece fighting pass du hongkai impact tout ce qui se tout tout ce qui concerne le combat direct et pas utiliser ses compétences attendre que l'adversaire attaque puis répliquer derrière avec des cartes ou des un coup de un coup d'énergie ou autre pour ce on aurait analyse en re regarde la vidéo pour analyser son groupe et réellement ce gameplay là il fait beaucoup penser à celui de comment il s'appelle de king de 7ds dont vous savez et big game sud ou ont développé le jeu 7ds sauf que dans les interviews qu'ils ont donné ils ont mentionné à plusieurs reprises milieu et guinchin impact est-ce que en soi on peut dire que c'est du tour par tour avec les mentions qu'ils ont fait autour de ces deux de cette entreprise et de cette boîte on va laisser le bénéfice du doute et on verra sur le long terme ce qui va se passer dans d'ici le prochain trailer le prochain teaser si on arrive à avoir un réel gameplay là dedans du coup là la dernière compétence qu'on a vu la petite tornade qui d'ailleurs les deux compétences qu'on a vu ces deux compétences à eo à eo et d'ailleurs je viens de remarquer un truc ouais ça sera du tour partout je pense l'emplacement ouais du coup ils sont bien alignés là la compétence elle va réellement elle est comme ça ouais ça pourrait ça serait de plus en plus sur du tour par tour j'ai eu le bon j'ai eu la bonne capture là et du coup on voit que les le truc max si mal qu'on a vu c'est qu'ils sont alignés que les dégâts fini on va dire ça comme ça et sont réellement alignés et qu'on qu'on s'oriente réellement sur du tour par tour mais après ce qui m'aimait le doute c'est surtout cette compétence voilà cette compétence où il attaque on le voit attaquer de face et je trouve ça un peu bizarre pourquoi ils n'ont pas fait de dos comme sur les deux autres compétences des attaques à eo par contre le point de vue est complètement différent là dessus le point de vue est complètement différent là on a on a vu d'en haut en troisième personne la vue d'en bas c'est vraiment très perspex comme comme animation elles sont très jolie mais c'est seulement il ya eu des mains il y aurait eu des mobs on aurait pu savoir elles sont très jolie mais on peut pas complémentent ou pas combien deviner le gameplay mais ça sera vraiment sur du tour par tour à genta et je viens de voir qu'ils ont fait une petite heure de deux caractères ici en haut donc tranquille on s'en fout ok du coup voilà après un truc que j'ai remarqué là pourquoi trois étoiles en sachant que son livre est à quatre étoiles on va aller sur le gameplay de asta on va aller sur le gameplay de asta alors il est là le gameplay de asta ouais je vois vraiment quand je vois le gameplay de asta pour moi c'est pas du tour par tour il ya vraiment une différence et nous plaît entre celui de asta on voit de face et en vox et l'attaque rapprocher et de l'autre côté on a le gameplay de you know on va aller sur une deuxième page du coup on est ici après c'est vrai que l'entrée en scène ne pourrait nous laisser croire que c'est du tour par tour mais le mais le gameplay de asta est ce qui m'aimait le vraiment le doute que ça soit du action rpg en fait en fait là pour vraiment voir si c'est du action rpg ou du tour par tour c'est juste pour voir s'il ya des personnes enfin l'apparition des mobs et là ce qu'ils nous montrent c'est c'est réellement c'est pas c'est pas ce que l'on souhaite ils ont dû mettre des meubles c'est cool nous a été mais on veut savoir le gameplay en soi ouais c'est très difficile de connaître le gameplay quand on voit les deux parce que c'est complètement c'est deux gameplay complètement différent parce que là on le voit de face et ici on le voit de face et de dos moi ok on verra ouais du coup ouais je reste très éditant sur ce gameplay là dites moi vous en commentaire si vous voyez ce jeu en tour par tour ou en action rpg enfin du coup on a rpg et donnez moi votre point de vue argumenté pour voir si on pourrait arriver à une conclusion à une conclusion qui pourrait nous permettre de devenir le gameplay sur ce les amis je vous dis ciao prenez bien soin de vous et peace